... Je voudrais avant toute chose vous dire que ce n'est pas honorable parce que l'inondation est antérieure à Baisse du Niac et antérieure à mon statut de député. J'ai été député en 2012, on a commencé l'inondation 3 ans avant. En 2009, ça procède de la philosophie suivante, l'État ne peut pas tout faire. Dans la mesure où nous sommes un pays sous-développé, les inondations procèdent du changement climatique. Pour faire quelque chose, et je me suis engagé, du goût, du goût, du goût, que l'inondation m'a abordé n'importe quelle entre, les pompes, etc. Mais il y a une fille qui est la fille de Souris, LH Maleksi Souris. Issue de la famille de LH Maleksi, nous avons également l'habitude de nous occuper des enfants. Si vous allez aujourd'hui à Passe, il y a 650 gosses qu'on prend durant les vacances, qui sont de l'école maternelle jusqu'à la quatrième année de fac, de médecine, d'anglais, de géographie. Mais quand même, nous sommes venus dans le milieu des éclaireurs, des scouts, des collectivités locales, qui ont l'habitude, ils viennent de la précarité. Ils viennent des eaux fétides, des eaux insalubles. Ils viennent des milieux pauvres. Mais le fait qu'ils aient découvert UGB, qu'ils aient découvert toute cette animation, qu'ils aient pu visiter Magic Land, il y en a certains d'entre, ils n'ont jamais été à la place de l'indépendance. Ils vont sortir. Et aujourd'hui, les Abus-Ramphales, qui sont des professeurs de sociologie, m'ont dit qu'ils vont m'envoyer tout à doctorante. Parce que ce que nous sommes en train de faire dans la pratique, ils sont en train de théoriser ça dans des thèses de doctorat, comment rompre la chaîne intergénérationnelle de transmission de la pauvreté. La deuxième année, c'était dur, on a commencé. Parce que c'est un million, c'est un million. Il y a un million, il y a un million, il y a un million. Il y a un million, il y a un million, il y a un million. Surtout, il y a un million. Il faut tomber Tabaski, tomber ouverture des classes. Donc, dans une situation extrêmement difficile. Nous avons un grand nombre, nous avons un grand nombre. Aussitôt, après la Tabaski, c'est l'ouverture des classes. Donc, c'est dans des circonstances extrêmement difficiles. Donc, nous faisons, on avait l'habitude de faire ça au mois de Ramadan. Les gens, ils sont très généreux, ils donnent au mois de Ramadan. C'est la première fois qu'on le fait en dehors du mois de Ramadan. Je profite de cette interview pour lancer un appel à l'ensemble des Sénégalais, les mécènes, les généreux, que ce qu'ils font, c'est pour des enfants, écouter des vacances comme tous les enfants du peuple. Oui, à votre question. Même s'il n'y a plus d'eau, nous allons créer des conditions pour que le sourire sur le visage de l'enfant, qui est notre logo, et que nous avons emprunté à la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale dit que le seul moyen que j'ai, moi, Banque mondiale, pour savoir est-ce que ma politique est à... Nous répondons à l'Union européenne, à la coopération française, à l'USAID, à plein international, tous ces organismes-là devraient nous aider à parfaire et à magnifier ce désir que nous avons de donner le sourire au visage. Et nous l'aurions. Sous-titrage ST' 501